Je dirais même de l'arrêt de la radio, de notre radio. J'ai l'habitude de dire que la radio oxygène est une radio qui est notre patrimoine, nous les Piquinois. J'ai été vraiment sidéré et écoeuré de voir ce que nous avons tous constaté. Il y a une question que je me pose tout à l'heure. Je suis en train de me poser cette question. Quelle est la place que nous avons, nous, Piquinois, dans le Sénégal ? Quelle est notre place ? Est-ce que réellement nos autorités nous considèrent comme des citoyens ? Ou bien nous sommes des citoyens de la seconde zone ou de la troisième zone ? Est-ce que réellement nous sommes des Sénégalais ? Parce qu'à chaque fois que je vois nos revendications ou nos complètes, ce sont toujours des besoins primaires, c'est-à-dire des bas à bas, des besoins qui sont liés à l'éducation, à la santé. Aujourd'hui, c'est l'information. C'est un droit qui est capital, qui est un droit que personne ne réclame, puisque c'est un droit qui est toujours respecté. Et aujourd'hui, on voit que notre radio, la radio communautaire, n'aimait plus depuis un certain temps. Et nos autorités sont toujours restées oisives face à cette situation. Donc, étant aussi un citoyen piquinois, il me devait de faire le déplacement et de venir constater ce qu'il en est. Et, croyez-moi, nous sommes là pas seulement pour prendre des engagements, mais nous sommes là pour vraiment agir. et nous allons agir. Parce que je veux dire que les gens qui sont ici dans la radio ne peuvent pas être plus patrouilleurs que nous. Ils ne peuvent pas être plus piquinois que nous. Tout à l'heure, je me demandais comment ils font pour travailler toujours dans ces conditions. Et aussi, c'est une radio où, vraiment, on peut dire que c'est un joyau, pas pour Piquine, mais pour la presse nationale. Les gens, ce qu'on entend dans les autres radios, dans la presse nationale, sont, pour la plupart, passés par là, par ici. Et il me doit de dire que nous allons nous engager à faire le minimum. C'est-à-dire, le minimum, c'est le minimum que les autorités, nous allons le faire. Nous qui sommes de la République des valeurs, nous qui sommes des citoyens, là aussi, j'ai lancé un appel à tous les piquinois. Puisque Piquine n'est pas seulement pour la mine, ni pour un moucher tel ou tel. Il n'est pas seulement aussi pour les piquinois, pour les politiciens. Nous nous engageons à faire le maximum pour que la radio puisse émettre. Et c'est le minimum, c'est le minimum, c'est le minimum encore une fois, c'est le béat à part. Et là aussi, j'interpelle les populations piquinoises. Parce que les grandes révolutions qu'on a eues à avoir dans le monde, c'est parce que les populations sont levées pour avoir quelque chose. Ce ne sont pas les politiciens qui sont levés pour décréter certaines choses. Si l'esclavage a été abolu, c'est parce que les populations, à un moment donné, se sont levées. Si la décolonisation a eu lieu, c'est parce que les populations sont levées. Si les femmes ont eu le droit de vote, ainsi de suite. Si les syndicalistes ont eu le droit de syndiquer, c'est parce qu'il y a eu une certaine révolte. Et là aussi, j'interpelle les populations, pas pour se révolter, juste pour faire la violence, mais pour être conscient de leur choix au moment des élections. Pour être conscient de ce qui les attendent. Pour être conscient de l'importance du bulletin qu'ils mettront dans l'euro. Et ne pas être assujettis à des 5 000 francs ou à 10 000 francs. Et c'est ce qui va causer la situation que nous sommes en train de vivre. Et là aussi, vraiment, c'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Je n'ai pas plus de mots pour vraiment qualifier la situation. Ce que je peux dire, nous n'avons pas l'habitude de le remettre. Seulement, nous allons nous engager à faire le maximum pour que la radio ne puisse jamais être. Et maintenant, pour que la radio puisse être dans de très bonnes conditions, là aussi, j'ai toujours l'habitude de dire que nous faisons de la politique pour faire ce que nous ne pouvons pas faire de nos propres moyens. C'est-à-dire, nous n'avons pas un budget de 800 millions ou un budget de 8 milliards ou 6 milliards. C'est pourquoi nous voulons nous mettre à la place de ceux qui sont là et qui nous le font. Autorités, écoutez, moi je ne fais pas dans la langue de bois. Ah non, je tourne tes qui sont là. Nous avons un mer, moi je suis de Piquet-Nord. On a un budget de 800 millions. Vous tournez un peu partout dans Piquet-Nord, vous ne verrez pas où sont les réalisations. Je suis économiste de formation, vous voyez un budget de 800 millions, 700 millions c'est pour le fonctionnement, 100 et quelques millions c'est pour l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un budget de 6 milliards, on dit que les 6 milliards n'ont pas été exécutés. Une partie a été retournée au trésor public. C'est une comédie, c'est des farces. Alors que les besoins sont là, surtout que ce sont des besoins primaires, les béabas, l'éducation, les toilettes des écoles, voilà, l'information, ça dit le béabas, l'éclairage public, l'insécurité. C'est vraiment écœurant, je le dis vraiment, ça sidère. C'est pourquoi je me demande si nous, Piquinois, nous sommes vraiment des Sénégalais. Est-ce que nous sommes considérés vraiment comme étant des citoyens sénégalais ? Et là, c'est pourquoi, je pense que, à chaque fois que je vois ces situations, je me dis toujours que nous avons vraiment les raisons de faire la politique. Nous le faisons, pas pour nous, mais pour que ces situations changent. Et voilà, c'était ça. Nous sommes là, nous avons toujours fait du concret. J'ai toujours dit que nous allons faire, ce que nous allons faire, si les populations nous élisent, nous allons juste renforcer ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes les seuls, je peux dire, face caméra, à faire des consultations gratuites. Parce que ce qui se passe à Piquiné, ce sont des consultations moins chères. Nous sommes les seuls à acheter des ordonnances pour les personnes qui ont été auscultées, posées. Là aussi, c'est un acte que nous allons poser, et pour bientôt. Nous n'avons pas de promettre, nous n'avons pas l'habitude de promettre. Parce que vous avez raison de dire que certains résultats sont passés par là. Ils ont promis, et voilà. Mais nous, nous ne promettons pas, quoi que ce soit, nous nous engageons à faire émettre la radio. Et là, vous êtes là, journalistes, nous sommes là. Et d'ici peu de temps, nous allons vous convier à une cérémonie de remise de matériel. En tout cas, nous nous engageons à faire remettre la radio. Ça, c'est un engagement que nous avons pris. Ce n'est pas une promesse. On n'a pas à promettre aux Piquinois. On a juste à agir. Parce que nous sommes à un moment où vraiment, il y a l'urgence. Partout où vous allez, l'insécurité, l'éducation, la santé, et voilà l'information. Voilà, c'est le minimum, malheureusement. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire. À chaque fois à Piquit, on réclame des choses qui ont amené vraiment, qui sont des béabas. Le minimum que disposent des pays en guerre. Ou même des camps de réfugiés. C'est pourquoi nous avons décidé de faire la politique. Et Inch'Allah, nous allons apporter la différence. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.